Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va corriger un sujet d'examen du BAC 2018. Suivez avec moi, on va lire ensemble le texte et on verra pour les questions. Le texte, il n'est pas titré. Les nationalistes algériens connaissent le risque de se trouver face à face avec la formidable machine de guerre française. Très vite, ils prennent conscience du nécessaire élargissement de leur audience au niveau international. La lutte armée se double donc d'une action politique et diplomatique. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique mondiale à la cause indépendantiste algérienne, intéresser les gouvernements étrangers, mobiliser les instances internationales telles que l'ONU ou la Croix-Rouche. Cette internationalisation voulue par le FLN permettra de trouver un appui matériel, livraison d'armes surtout en provenance des pays de l'Est et un soutien moral pressant sur la France à propos de sa politique algérienne. Dès le début du conflit, en janvier 1955, la Ligue arabe attire l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la gravité de la situation en Algérie. La conférence des non-alignés de Bondoing en avril 1955 entend les communications des responsables algériens. En septembre de cette année, pour la première fois, l'ONU inscrit le problème des événements d'Algérie. À son ordre du jour, en juillet 1956, l'Union générale des travailleurs algériens se voit reconnue par la Confédération internationale des syndicats libres. Dans le même temps, l'Union générale des étudiants musulmans algériens participe activement à différents rassemblements mondiaux culturels et développe une intense propagande. Le congrès du SOMAM en août 1956 détermine de la sorte d'action internationale du FLN. Sur le plan extérieur, recherchez le maximum de soutien matériel, moraux et psychologiques, provoqués chez le gouvernement ou chez les gouvernements du congrès de Bondoing en plus de l'intervention de l'ONU des pressions diplomatiques sur la France. Deux événements accélèrent et élargissent l'internationalisation du conflit algérien, le détournement de l'avion des responsables du FLN le 22 octobre 1956 et le bombardement français du village tunisien de Sakiyetsidi Youssef le 8 février 1958. À la veille de la chute de la Quatrième République, la France se trouve mise en acquisition à l'ONU. Donc ça c'est pour le texte. Le texte est écrit par Benjamin Histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962, édition La Découverte Paris en 1993. Ça c'est pour le texte. On va voir maintenant les questions. On essaie de répondre à toutes les questions proposées. La première question c'est l'élargissement de l'audience au niveau international. L'expression l'élargissement de l'audience veut dire, donc il y a un que c'est un A, élargir la lutte armée, faire entendre sa voix ou limiter l'audience. Bien sûr, ça sera pour la première question. On va noter. Donc première question. La première question. Ça sera, parmi les choix, bien sûr, c'est faire entendre sa voix. En parlant de l'élargissement. Ça c'est pour la première question. On va noter avec les chiffres. La deuxième, suivez. La deuxième, pour quelle raison les nationalistes algériens décident d'élargir leur audience internationale. Bien sûr, on va revenir au texte. Bon, le texte, pour quelle raison élargir. Donc, il est dans le premier paragraphe. Donc, très vite, ils prennent conscience du nécessaire d'élargissement de leur audience au niveau international. La lutte armée se double, donc, d'une action politique et diplomatique. L'objectif, ça c'est l'essentiel, la raison. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique mondiale. Donc, on va noter, l'objectif est de sensibiliser l'opinion mondiale. L'opinion mondiale, ça c'est pour l'objectif. On va revenir à la troisième question. La troisième question, en vous référant au premier paragraphe, relevez les expressions selon qu'elle renvoie au but de l'élargissement et conséquence de l'élargissement. Donc, on va faire un tableau. Un tableau. La première case, ça sera pour les buts, il y a plusieurs buts, buts de l'élargissement. Et la deuxième case, ce sont les conséquences, avec S, d'élargissement. Donc, pour préciser les buts et les conséquences, on va revenir au texte, toujours, pour chercher les buts et les conséquences de l'élargissement. L'élargissement, donc, on va revenir, l'objectif est de sensibiliser. Il nous demande trois points pour chaque case, on va noter trois points. Donc, si je commence par l'objectif, bien sûr, sensibiliser, on a dit sensibiliser, c'est la première, l'opinion publique, bien sûr, c'est le premier but. Ensuite, après sensibiliser l'opinion publique et mondiale à la cause internationale algérienne, il y a intéresser les gouvernements étrangers, aux étrangers. On va noter, donc, après sensibiliser l'opinion, ça sera intéresser les gouvernements étrangers. Et pour la troisième, donc, intéresser les gouvernements étrangers, mobiliser les instances internationales telles que l'ONU ou la Croix-Rouge. Donc, mobiliser, troisièmement, mobiliser les instances internationales. Donc, ça, c'est pour les buts. On va revenir pour chercher, après les buts, chercher les conséquences. Cette internationalisation, voulue par le FLN, permettra de trouver un appui matériel, livraison d'armes, surtout en provenance des pays de l'Est et un soutien moral pressant sur la France à propos de sa politique algérienne. Ce sont les conséquences de cette internationalisation, ou on dit élargissement, c'est pareil, internationalisation ou élargissement. Donc, si je résume les conséquences, je dis un appui matériel. Puis, après, livraison d'armes. Et enfin, il a dit un soutien, un soutien moral. Ça, c'est pour la deuxième, plutôt la troisième. J'ai oublié de noter, donc, le chiffre 3. On va répondre, maintenant, à la quatrième question. Suivez la quatrième question. Dès le début du conflit, relevez du texte une expression qui a le même sens que le mot conflit. Si je cherche dans le texte, le début du conflit, c'est dans le deuxième paragraphe. Le début du conflit, et je cherche pour trouver le synonyme, la Ligue arabe attire l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. Si vous remarquez, à chaque fois, on lit. On lit et on relit pour préciser la réponse. Sur la gravité de la situation en Algérie, la conférence des non-annéliniers de Bondoing en avril 1955 entend les communications des responsables algériens. En septembre de cette année, pour la première fois, l'ONU inscrit le problème des événements d'Algérie à 100 nord du jour. En juillet 1956, l'Union générale des travailleurs algériens se voit reconnue par la Confédération internationale des syndicats libres. Dans le même temps, l'Union générale des étudiants musulmans algériens participe activement à différents rassemblements mondiales culturels et développe une intense propagande. Donc, jusqu'à la fin, j'ai trouvé qu'une intense propagande pour un conflit. Je note, un conflit. Le mot conflit, son synonyme par une expression, c'est une intense propagande. Ça, c'est pour la quatrième. La cinquième maintenant, on va revenir toujours à la cinquième question. Des organisations ainsi que les événements ont contribué et accéléré l'internationalisation du conflit algérien, lesquels, bien sûr, on a trouvé deux organisations, ou deux, ce qu'il a dit pour le mot, les organisations, bien sûr, oui, donc deux organisations, il y a l'ONU et la croix, la croix rouge. Donc, ce sont deux organisations, donc ce sont deux organisations internationales. Maintenant, pour la sixième question, je reviens. Dans la sixième question, les deux points, dans le troisième paragraphe introduisent-ils. Est-ce qu'il s'agit d'une explication, une élimération ou une définition ? Donc, dans le troisième paragraphe, on vérifie. Le troisième paragraphe, il y a les deux points. Je relis. Le congrès du SOMM, en août 1956, détermine de la sorte l'action internationale du FLN, deux points sur le plan extérieur, rechercher le maximum de soutien matériel, moraux et psychologiques, provoqués, il y a un point et demi, provoqués chez les gouvernements du congrès de Bondoing, en plus de l'intervention de l'ONU des pressions diplomatiques sur la France. Dans ce cas-là, sur le plan extérieur, il est en train de dénumérer les objectifs. On peut dire, en tout, c'est une explication, c'est une explication, d'accord ? Et psychologique, rechercher le maximum sur le plan extérieur. Il a fait une énumération pour le plan extérieur, puis il a ajouté un autre objectif provoqué chez les gouvernements. On peut dire, c'est une explication. Une explication. Car c'est plus qu'une énumération. Après, la septième question. Les stratégies ou la stratégie du FLN a-t-elle réussi ? Justifiez votre réponse par une phrase prise du texte. La stratégie du FLN, on va la voir. Donc, vers la fin, Deux événements accélèrent et élargissent l'internationalisation du conflit algérien. Le détournement de l'avion des responsables du FLN le 22 octobre 1956 et le bombardement français du village tunisien de Sekh Yetsidi Youssef le 8 février 1958. À la veille de la chute de la 4e République, la France se trouve mise en acquisition à l'ONU. Bien sûr, elle a réussi. Oui, elle a réussi. Pour la septième, oui, la stratégie du FLN a réussi. Donc, la phrase, la France se trouve, donc entre guillemets, c'est la phrase tirée du texte, la France se trouve, la France se trouve mise, mise en accusation à l'ONU. À l'ONU, bien sûr, c'est après la chute, après la chute de la 4e, après la chute de la 4e République. Maintenant, la question numéro 8. Pourquoi, selon vous, l'ONU a-t-elle qualifié le problème algérien comme événement d'Algérie et non pas comme guerre d'Algérie? Formulez votre réponse en deux ou trois phrases. Pourquoi l'ONU a-t-elle qualifié le problème d'Algérie comme événement d'Algérie et non pas comme guerre d'Algérie? Donc, bien sûr, au début, l'ONU, en tant qu'organisation, elle n'a pas reconnu la guerre. Mais après l'internationalisation, elle a pu, ou les Algériens ont pu, internationaliser la question d'Algérie. On va noter dans deux phrases. Donc, si je dis « L'ONU a reconnu les événements d'Algérie et non pas la guerre d'Algérie, car au début, au début, au début, le monde, le monde n'a pas, ou au début, le monde n'a pas reconnu, le monde entier, il n'a pas, n'a pas reconnu, n'a pas reconnu la guerre. Il n'a pas reconnu la guerre. Mais à travers l'internationalisation, inter-nationalisation, à travers l'internationalisation des actions, donc, ils ont terminé, il avec S, ils ont reconnu, ou ils ont nommé, ils ont nommé les événements, ils ont nommé les événements comme une guerre, une guerre de libération. On reprend, donc, pour la question numéro 8. L'ONU a reconnu les événements d'Algérie, et non pas la guerre d'Algérie, car au début, le monde n'a pas reconnu la guerre, la guerre, mais à travers l'internationalisation des actions, ils ont nommé les événements comme une guerre de libération. libération, ça, c'est pour la fin de la question numéro 8. après, il n'y a pas une autre question pour ce sujet-là. là, il y a la production écrite, le compte-rendu, et le sujet proposé. On va le voir ensemble, le sujet proposé. Donc, pour le sujet proposé. et